Mais la détresse des gilets jaunes, par exemple, actuellement, je pense qu'il y a dans les gilets jaunes, il y a deux faces. Nous avons effectivement, probablement, une grande partie du peuple, des peuples de France. Moi, je veux savoir de qui je vais être solidaire. Je ne serai pas solidaire de ceux qui ont appelé la police quand ils ont trouvé des migrants dans un camion. Voilà. Je ne serai pas solidaire. Voilà. Je ne serai pas solidaire de ceux... Je serai solidaire de ceux qui manifestent pour pouvoir vivre et pour rappeler à notre président de la République qu'il était temps, il n'est peut-être plus temps maintenant, mais il était temps qu'il avance sa jambe gauche. Voilà. Donc, de ceux-là, je serai solidaire. Encore faut-il que j'arrive à les discerner. Et je ne serai pas non plus... Je trouve que, si tu veux, il y a quelque chose qui se passe et qui cause notre silence, c'est qu'il y a des gens qui voient un cheval emballé passer devant eux, qui l'enfourchent en se disant il m'emmènera bien quelque part, et on est devant quelque chose quand même de dangereux. Donc, pour l'instant, je ne nous demande pas de parler... Pourquoi est-ce qu'on nous demande de parler sans savoir ? Parce que, d'habitude, vous parlez de temps en temps beaucoup sans savoir. Peut-être, pas moi. Non, pas toi. Donc, peut-être que, d'habitude... Justement, ça change. Effectivement, je pense qu'on peut parler sans... Tu as raison, parfois, nous parlons sans savoir. Mais là, nous sommes devant quelque chose qui est très important. Moi, je pense que c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer. et je ne veux pas parler sans comprendre. Je ne veux pas parler sans comprendre qui organise, comment... Jusqu'où on peut aller, jusqu'où la démocratie peut être mise en danger par une espèce de... Quand on refuse toute représentativité... Pardon ? Quand on refuse toute représentativité, y compris de leur côté, moi, j'ai besoin de réfléchir, Fabienne. J'ai besoin de réfléchir parce que ça peut mener à un désastre aussi. Quand je vois qu'on appelle, dans certains cas, un pouvoir fort... Mais pardon, les Brésiliens ont appelé à un pouvoir fort. Ils l'ont, soi-disant. Ils vont l'avoir le 1er janvier. Donc, je me méfie. Voilà, je veux comprendre. Tu me reproches, mon silence. Je te redis. Je ne te réponds pas. Alors, non, c'est plus une sorte... Excuse-moi, mais c'est une sorte d'humilité. Je ne vais pas parler sans bien comprendre qu'est-ce qui peut advenir de beau et de positif pour la France et pour la France et l'Europe. Et l'Europe. Parce que moi, c'est l'Europe que je sens menacée. Donc, qu'est-ce qui peut arriver de beau et de ce mouvement ? Il peut arriver le meilleur, il peut aussi arriver le pire. Donc, je me méfie. Non, mais moi, ce que je voulais signifier... Ce que je voulais interroger aussi, c'était peut-être un certain échec, puisque c'est des gens qui viennent de la France profonde où on a un réseau culturel que l'Europe nous envie. Est-ce qu'il n'y a pas un certain échec quand même de la démocratisation culturelle, là ? Moi, j'ai vu des gens qui parlaient, justement, parmi ceux dont je me sens solidaire, dans la télévision, comme vous tous. J'ai vu des gens dont je sais qu'ils auraient pu être dans notre salle. Je sais qu'il y a des gens du public, du Théâtre du Soleil, qui sont parmi les Gilets jaunes. Le Télérama aussi. Donc, tu vois, c'est l'échec de Télérama aussi. Oh, bon, non ! Non, mais tu veux dire, moi, je pense qu'en ce moment, c'est plutôt l'échec de la politique, pour l'instant. Voilà, c'est l'échec de la politique. Je ne me sens pas, je ne vais pas commencer à me flageller en me disant, les Gilets jaunes sont dans la rue, c'est la faute du Théâtre du Soleil. Écoutez, franchement, Madame Bascot... Mais c'est peut-être bien qu'il soit dans la rue aussi, Madame Bouchkine, qui avait toujours été engagée. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bien que certains... Je comprends, mais être... Quand même, tu ne vas pas. Être dans la rue, il y a, comme on dit, il y a être dans la rue et il y a être dans la rue. Ce que nous avons vu samedi, ce n'est pas seulement être dans la rue. Ce n'est pas être dans la rue. Ce n'est pas seulement ça. Alors, justement... Voilà, parlons-le, voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'il y a certains de Gilets jaunes qui, d'ailleurs, commencent à le faire, mais qui doivent s'éloigner de la violence. Je pense qu'ils doivent, d'ailleurs, d'après le peu qu'on en sait, enfin, le peu que j'en sais, ils doivent être très divisés sur ce sujet. Alors, toi, qui es une artiste engagée, Ariane, parce que... Je n'ai pas envie qu'on tue un flic, Fabienne. Voilà. Ah non, mais je ne te parle pas. Voilà. Non, non, mais puisque quand même, on est là, on parle confortablement dans ce théâtre, à l'abri, il fait chaud. Tu vois, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Alors qu'il y a des appels au meurtre de flics. Je n'ai pas envie qu'on tue un flic. Et je n'ai pas envie que les flics en tuent quelqu'un. Et c'est ça qui est en jeu. Pardon, mais on parle de ça, là. On parle de... Il y a eu des blessés très graves. On parle de ça. En mai 68, du fait des flics, il y a eu un mort, Pierre Auvergne. Là, il n'y en a pas eu encore. Moi, je ne veux pas qu'il y en ait, parce que je veux dire... Donc, on parle de ça. On parle d'une rue qui peut être meurtrière et on ne sait même pas encore du fait de qui. Quand même, les gilets jaunes, ils ont quand même des couleurs de jaune différentes. Pardon, c'est des jaunes vifs ou des jaunes bacrettes, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, non. La prudence, pour moi, la prudence intellectuelle, parfois, elle est de... On peut avoir des mots qui sont... qui sont des bombes. Donc, je ne veux pas faire... Je ne veux pas. Merci. 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 Merci.